Le programme alimentaire mondial en collaboration avec l'UNICEF et la FAO ont organisé une conférence de presse jeudi 3 mai pour informer de la situation qui prévaut au Sahel. L'objectif de cette conférence a été d'informer la population quant à la situation préoccupante qui prévaut dans le Sahel. Nous avons constaté plusieurs anomalies climatiques qui surviennent depuis plusieurs années dans cette région, ce qui est assez important. Je pense que le changement climatique mérite aussi sa place dans ces discussions-là pour mieux expliquer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, nous avons alerté que ce soit les partenaires locaux, que ce soit les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales, les agences des Nations Unies. Nous avons tous ensemble fait le même constat que la situation peut être critique s'il n'y a pas d'action, si aucune action est mise en place pour mitiger la situation. Nous avons, à part les données qui ont trait à l'insécurité alimentaire, comme mes deux collègues viennent de le signaler, nous avons regardé également l'accès à l'eau potable, les maladies, l'impact des conflits et de l'insécurité. Le Sahel est une région fort complexe où il convient d'apprécier la situation des populations dans leur totalité. Ceci a contribué à cette révision des données. En effet, dans cette partie de l'Afrique, 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire, soit 1,6 enfants à risque de malnutrition aiguë, sévère, et 2,5 millions d'éleveurs et agroéleveurs ont besoin d'une aide urgente au moyen de subsistance. Nous parlons de 2,5 millions de pastoraux et d'agro-pastoraux qui seraient en situation difficile. Et il convient de les aider avant le pic de cette période de soudure qu'Abdou vous a expliqué. La période de soudure, évidemment, on la connaît d'habitude, elle est très courte. Mais pour ces pastoraux, c'était particulièrement difficile parce que depuis décembre, ils ont dû quitter leur lieu d'habitation pour aller dans des zones d'accueil où ils espèrent trouver du pâturage et de l'eau. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on peut avoir des périodes, des zones de surpâturage. Et aussi, cela peut créer des conflits parce qu'en traversant des pays, en traversant des frontières, on dérange un peu ceux qui produisent autre chose. C'est les zones pastorales qui sont touchées. Il a parlé du sud de la Mauritanie et du nord du Sénégal. Donc, cela veut dire que dans le reste du pays, il y a certainement une production. Et cela, je tiens à le préciser, les rapports du CILS, du cadre harmonisé, le disent. La situation de la production céréalière n'est pas mauvaise. On parle vraiment de biomasse pour les pastoraux et les agropastoraux. Alors, qu'est-ce que l'AFAO voudrait faire ? Soutenir ces pays qui ont déjà mis en place des plans de réponse. Les six pays dont on parle ont mis en place ces plans, nous les avons aidés à les formuler et nous allons les aider à les mettre en œuvre. L'AFAO, particulièrement, voudrait s'occuper de tout ce qui est aliments de bétail d'urgence, réhabilitation de points d'eau, déstockage et distribution de viande aux familles les plus vulnérables et les soins vétérinaires d'urgence parce que les animaux, lorsqu'ils se regroupent dans des zones de concentration, cela peut créer des maladies. C'est la raison pour laquelle les organisations ont trouvé opportun d'agir en urgence afin de sauver des vies dans le Sahel qui touche une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, telle que le sud de la Mauritanie, le nord du Sénégal et dans certaines parties du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Le Mali, ça touche le Burkina, ça touche le Tchad, ça touche le Niger, la Mauritanie, la partie sud et la partie nord du Sénégal. La collection et l'analyse des informations qu'on vous donne vient d'un outil qu'on utilise dans tous les pays membres du SILS et cet outil s'appelle le cadre harmonisé. Donc ce sont des informations collectées, analysées en rapport avec les différents gouvernements ou administrations des pays concernés. Nous avions déjà lancé une alerte au mois de février et là maintenant, on est déjà, comme dans le cas de la Mauritanie, dans ce qu'on appelle la période de soutien. Si vous désirez, tout à l'heure, on vous donnera un peu le breakdown ou le nombre de personnes par pays. Je crois que les collègues ont très bien décrit la situation de cette année et je peux juste renforcer ce point qu'il s'agit d'une année dans le Sahel qui est exceptionnellement difficile. Nous faisons face à une crise chronique dans le Sahel, à une vulnérabilité extrême, mais dû aux facteurs différents de cette année, la situation est très critique et le financement n'est pas suffisant à ce moment pour répondre aux besoins de ces personnes les plus vulnérables qui sont affectées par la crise. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !